Chalom frères et sœurs dans le Seigneur, excellente journée dominicale dans vos maisons, dans vos foyers et surtout partout à travers le monde pour tous ceux qui suivent la RTNC2. Aujourd'hui nous sommes en direct chez vous dans vos maisons pour vous parler de la part du Seigneur et aujourd'hui nous avons un thème que nous allons développer pour vous nous allons l'intituler l'église de l'Odyssée sur ce plateau nous avons les hommes des dieux les femmes qui servent l'éternel aujourd'hui nous allons nous entretenir avec des frères oui il s'agit des frères Eric Kapinga ici à ma gauche oui et les frères les pasteurs Abdon Mandefou à ma droite avec les des enfants des dieux les deux hommes des dieux nous allons nous entretenir sur l'église de l'Odyssée voilà j'insiste que nous sommes en direct dans vos maisons les moments venus nous allons vous dire d'envoyer vos textos si vous avez des questions par rapport à cette émission vous allez nous les envoyer à travers les textos les numéros sera affiché très très bientôt au bas de vos postes téléviseurs et derrière ces deux hommes des dieux nous avons des frères et sœurs dans le seigneur aussi et ils sont venus accompagner mes invités il s'agit des frères et sœurs de l'église de jésus-christ assemblée de kinshasa pourquoi nous disons assemblée de kinshasa parce que l'église est implantée un peu partout à travers les mondes voilà nous allons parler sur l'église de l'Odyssée et cette émission est un peu particulière parce que les en direct les enfants des dieux pourront envoyer les textos les questions leurs préoccupations par rapport aux thèmes par rapport aussi aux différents thèmes que nous avons déjà y a développé au cours de cette émission avec vous bien sûr ils ont des préoccupations qui n'ont pas jusqu'à là des réponses et à travers cette émission vous allez leur donner les réponses à travers biblia et bien voilà nous parlons sur l'église de l'odyssée comme j'ai dit tantôt je commence par vous d'accord Eric si vous pouvez nous donner la signification de l'odyssée d'accord en fait tout simplement bonjour à tous premièrement vous savez l'église de l'odyssée c'est la dernière église qu'on retrouve dans le livre d'apocalypse apocalypse 3 à partir du verset 13 et on nous parle en fait d'une d'une église qui est apostate une église qui a qui a renié le seigneur dans en fait dans son coeur parce que la bible nous dit que à partir du verset 20 d'apocalypse 3 verset 20 que jésus christ l'a vomi je te vomirai de ma bouche si tu ne te repends pas donc en fait c'est une église qui au départ était en christ c'est parce que christ ne peut vomir que quelque chose qui était en lui donc cette église au départ avait commencé mais quelque chose a fait que elle s'est corrompue en chemin et c'est ce que cette lettre d'apocalypse dit à cette église il elle s'adresse à l'ange de l'église c'est à dire aux messagers de cette église et elle fait des reproches à l'ange de cette église en disant qu'elle s'est corrompue et donc en fait la odyssée si on prend étymologiquement le terme la odyssée en fait il faut comprendre que la ville de la odyssée a été une ville très en fait c'était un passage commercial en asie mineurs parce que la odyssée se trouve dans la près de la turquie actuelle près de la grèce aussi et en fait la odyssée était un passage où les commerçants parce que c'était une ville réputée pour sa laine parce qu'il y avait des moutons noirs dans cette ville et il était réputé pour sa laine pour son coton et donc elle avait un commerce fleurissant elle pouvait elle était très riche tellement riche que même lorsqu'il ya eu un tremblement de terre comment dire au premier siècle avant jésus christ et ben n'a pas eu à appeler rome pour parce qu'elle était sous domination romaine à l'époque elle n'a pas appelé rome pour 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 être reconstruite elle a pu se doter de beaux monuments sans sans l'aide de rome et cette église en parlant de cette ville bien sûr il y avait aussi comment dire une synagogue de juifs il y avait une communauté juive et c'est pour ça que cette église dès le premier siècle a été touchée par l'évangile lorsque paul paul n'a pas été personnellement à la odyssée mais lorsqu'il va écrire la lettre aux colossiens et d'autres et une autre lettre et il va il va parler que c'est que qu'il avait écrit une lettre à la odyssée et que la lettre qui était arrivée aux colossiens devait être aussi liée à la odyssée et et donc étymologiquement la odyssée veut dire la haus c'est à dire le peuple et diké c'est à dire la justice donc en fait c'est la justice du peuple autrement dit la l'église démocratique c'est c'est à dire que voilà c'est plus dieu qui qui dirige cette église mais c'est le peuple et c'est ça on retrouve en fait ce que le seigneur a prédit pour la fin des temps lorsque paul parle à timothée il nous dit que peut prendre ce passage on va rester proche des écritures nous sommes dans un timothée 4 si seigneur un timothée 4 donc la parole nous parle en fait que voilà verset 1 mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps dernier temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience et on va prendre aussi deux timothée de timothée 4 verset 3 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir on voit ici l'église démocratique ils se donneront une foule de docteurs ne supportons pas la saine doctrine donc on comprend que l'église de la odyssée a corrompu son message voyez et en fait l'église de la odyssée est une église aussi écuménique parce que l'église de la odyssée écuménique c'est à dire c'est on se rassemble on veut se rassembler au nom de dieu mais en dépit de la parole voyez c'est pas la parole qui nous rassemble mais c'est parce que on porte le nom de chrétien on se dit chrétien beaucoup aujourd'hui porte le nom de chrétien et on va voir ce passage justement l'église de la odyssée veut porter le nom du jésus mais elle ne veut pas porter comment dire ça elle ne veut pas prendre elle ne veut pas manger le pain de jésus elle ne veut pas non plus porter son vêtement elle demande en fait elle dit à dieu donne nous ton nom en fait elle veut juste porter le nom parce que le nom de jésus attire mais elle ne veut pas manger son pain c'est à dire elle ne veut pas manger la saine doctrine et elle ne veut pas non plus porter le vêtement de justice de dieu par la foi parce que nous sommes sauvés par la foi et non par les oeuvres elle elle veut se sauver par ses propres oeuvres et c'est l'image justement de l'église qui veut se sauver parler ses propres oeuvres voyez un peu ce que je suis en train de dire cette église de la odyssée et c'est une église mélangée c'est quand j'ai dit et communique c'est dans le sens où on retrouve dans cette église les quatre autres églises qu'on parle aussi dans l'apocalypse qui sont apostates qui qui ont renié le seigneur l'église d'héphèse qui a perdu son premier amour l'église de thiatir où il ya jézabel qui prêche des fausses doctrines et à l'église de pergam le mais le mélange mais le mariage par le mélange et je pense qu'il ya quatre et puis la dernière c'est on va prendre donc tiatir et sardes sardes tu te crois vivant mais tu es mort donc c'est la religion alléluia donc cette église c'est 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 à dire c'est 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 l'église apostate c'est le péché dans son paroxysme parce que si on prend le chiffre 7 parce que c'est la septième église donc c'est la dernière église le chiffre 7 nous parle que lorsqu'on parle des attributs du seigneur lorsqu'on parle du seigneur ça nous parle de l'achèvement de la perfection parce que dieu a créé le ciel et la terre en sept jours il a créé la terre en sept jours n'est ce pas le septième jour il se reposa de toutes ses oeuvres n'est ce pas donc cette nous parle de l'achèvement nous parle de la perfection de dieu et cette si nous prenons dans l'autre sens c'est à dire dans le sens antichristique dans le sens diabolique cette nous parle aussi du paroxysme du péché donc si on prend par exemple esaïe 4 et après je vais peut-être laisser encore la parole à mon frère esaïe 4 verset 1 ici esaïe va avoir une révélation concernant justement notre temps concernant l'église aussi hein parce que esaïe a eu beaucoup de révélations concernant le messie vous l'avez déjà le verset premier j'ai lu au nom de seigneur en ces jours là sept femmes saisiront un seul homme et diront nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos vêtements seulement que nous portions ton nom fait cesser notre propre alléluia voyez ici et cette femme donc on nous parle encore de cette femme ici donc on nous parle de l'église en fait on nous parle de l'église apostate donc du paroxysme du péché ces femmes donc qui représentent l'église elles veulent porter le nom du seigneur elles disent elles vont saisir un homme et on parle en fait cet homme c'est le messie et nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos avis fais nous seulement porter ton nom enlève notre propre c'est à dire qu'elles veulent seulement le nom de yoshua elles veulent le nom de christ beaucoup aujourd'hui beaucoup de chrétiens ils veulent porter le nom du christ mais lorsqu'on leur parle quand on dénonce le péché lorsqu'on parle de la repentance lorsqu'on parle de sortir du copinage lorsqu'on parle comment dire de sortir des églises babylonisées lorsqu'on parle de vivre la sanctification ils ne veulent plus de ce message ils ne veulent pas ça ils veulent leur propre pain ils veulent leur propre doctrine comment dire ils veulent l'évangile de la prospérité ils veulent l'évangile du succès ils veulent l'évangile comment dire édulcoré qui ne met pas l'accent sur la croix voyez ce que je suis en train de dire et puis on nous dit ici et nous nous vêtirons de nos habits c'est à dire ils veulent leur propre justice parce que si nous prenons et saïe 64 je pense et saïe 64 verset 5 nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent alléluia amen en fait ici et saïe dit que notre justice donc nos oeuvres ne ne peuvent pas nous sauver c'est à l'image de quand lorsque dans genèse adam et eve ont péché ils se sont recouverts de feuilles de vigne mais lorsque le seigneur va aller visiter il va leur dire mais où es-tu adam et adam va venir dit non je me suis caché parce que j'étais qui t'a appris que tu étais nu voyez la nudité la nudité parce que ce n'est pas le vêtement de notre justice qui peut nous habiller mais c'est la justice de dieu c'est simplement l'oeuvre à la croix qui peut nous habiller c'est la gloire de dieu qui peut nous habiller et cette église ne veut pas du vêtement de justice cette église ne veut pas du pain de vie qui est jésus christ lorsque dans jean 6 jésus christ dit je suis le pain de vie vos vos pères ont mangé la manne et ils sont morts mais quiconque mangera de cette chair et de ce sang aura la vie éternelle donc le fait ils veulent la manne de moïse alléluia c'est ces hommes l'église veut la manne de moïse c'est à dire le le ils veulent retourner au sacerdoce lévitique voilà pourquoi on revient sur les dîmes si tu ne payes pas ta dîmes tu es coupable donc en fait on te met encore sous le joug de la malédiction or que la bible me dit dans éphésiens 3 verset 1 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en christ alléluia donc voyez cette église veut son propre pain or la bible me dit je termine par là la bible me dit dans un corinthien 10 alléluia que nous ne pouvons pas être en communion en fait on va prendre ce passage parce que c'est trop fort amen alléluia après un corinthien 10 verset 13 à 14 si tu as trouvé tu peux dire je vais lire aucune tentation d'entendre un corinthien à pardon c'est deux corinthien c'est deux corinthien 10 il y en a dit seigneur 13 à 14 ok mais pour nous nous glorifions non non pardon excusez moi c'est bien un corinthien 10 mais je me suis un peu trompé de verser ces verset 16 la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de christ le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de christ puisqu'il y a un seul pain nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain alléluia voyez les israélites selon la chair ce qui mange les victimes ne sont ils pas en communion avec l'autel alléluia donc en fait ici on dit qu'on nous dit qu'il ya un seul pain une seule table c'est la table du seigneur comme le jour de la sainte scène il a dit il a comment il a fait la sainte scène et il a dit voici comment dire mon corps c'est le pain qui est rompu pour vous et voici mon sang n'est ce pas donc nous sommes en communion avec le seigneur lorsque nous mangeons le pain c'est à dire la parole de dieu alléluia et nous il ya un seul pain voilà pourquoi lorsque les frères en fait les hommes et les femmes qui aiment le fait qui 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 sont aux qui sont disciples de christ ils participent à un seul pain même dans l'église universelle c'est dire que l'église au congo l'église à au travers le monde ils ont un seul pain ils sont dans le même esprit mais il peut y avoir des petites divergences d'opinion mais en ce qui concerne l'évangile et la doctrine il peut y avoir qu'un seul pain mais regardez combien de pain on a aujourd'hui le pain pentecôtiste le pain protestant le pain catholique le pain même mais non mais c'est dans l'écranisme et il ya tout ça mais même les musulmans ils utilisent le nom de jésus dont il dit c'est le prophète issa dont tout le monde veut porter le nom mais ils ne veulent pas du pain alléluia c'est terrible et la bible me dit quoi j'ai alléluia verset 21 vous ne pouvez boire la coupe du seigneur et la coupe des démons vous ne pouvez pas participer à la table du seigneur et à la table des démons alléluia donc la église de la odyssée fait participer le peuple à la table des démons parce que il apporte un autre pain qui est jésus christ alléluia oui je tiens à rappeler au peuple des dieux que cette émission est en direct si vous pouvez déjà préparer vos textos parce que vous allez nous les envoyer très très bientôt au numéro 0 89 77 10 837 j'ai dit encore 0 89 77 10 837 pasteur abdon quel est l'objectif primordial de l'église de la odyssée et quelle est sa doctrine tu permets d'avoir j'ai venu le seigneur c'est déjà chaud donc dieu fait grâce alléluia le peuple du seigneur sera édifié les frères voulaient dire faisait un verset 3 donc au fait pour revenir à ta question tu dis l'objectif de l'église de la odyssée au fait l'église de la odyssée avait fondé sa gloire sur les richesses matérielles au fait et si tu vois les reproches que ce n'est fait à la odyssée il s'est dit il s'est croyé riche il s'est croyé vêtue alors qu'il était nu il est il avait fondé sa gloire sur l'apparence extérieure au fait il avait fondé sa gloire sur sa laine comme le frère l'a dit et n'est pas aussi sur les richesses qu'il a accumulé l'objectif c'est d'acquérir le bien matériel l'objectif c'est pas christ l'objectif c'est pas les rômes du ciel c'est ce que nous voyons aujourd'hui on ne prêche pas l'évangile pour que les hommes soient ramenés à christ on prêche l'évangile comme on l'a dit dans philippiens 3 c'est pour son propre donc ils ont fait de leur ventre et leur dieu tu vois c'est comme ça que toutes les techniques sont permises pour qu'on devienne riche et c'est ça le message clé de l'église de la odyssée tu dois tout faire pour être riche autrement dit celui qui est pauvre n'est pas dans la volonté de dieu ils ignorent que selon la bible il ya trois types de richesses il ya les richesses matérielles qui n'est que l'invention de l'homme qui n'a rien à voir avec dieu pour votre information je n'a pas créé l'argent regardez sur vos monnaies il n'y a aucune monnaie du monde où il ya un verset biblique il ya que les effigies des hommes et jésus a dit remette à césar ce qui est à césar mais maintenant nous nous accaparons de ce qui est de césar c'est la confusion la pauvreté financière n'est pas signe des malédictions c'est du n'importe quoi les paul dit dans un corinthien chapitre 4 qu'ils étaient est-ce qu'on peut prendre ces textes était-il maudit une autre information est ce que vous savez que les diables et sion le monde dans quelques minutes c'est pour autant qu'il est béni non c'est pas c'est et puis pour être riche il faut parler à l'église faut travailler c'est aussi simple que ça un corinthien chapitre 4 nous allons lire la bible dit ceci c'est aussi un texte on va expliquer que les gens prennent à tort non c'est pas celui là on prend le verset 11 jusqu'à présent nous souffrons la faim et la soif et nous sommes nus on nous frappe au visage et nous sommes errant ça et là nous nous fatiguons en travail de nos propres mains outragés nous bénissons persécutés nous les souffrons paul était-il maudit oui ou non a été béni tu vois et quand il dit j'ai parlé des richesses matérielles et il ya aussi les richesses spirituelles c'est ce que paul dit dieu est riche en bonté il est riche en miséricorde tu vois un peu la justice la sanctification la paix avec dieu la bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification ça laquelle personne est vers le seigneur pas l'argent la vie ne dit pas rechercher l'argent comme pour dire les riches en esprit car ils verront dieu rien à foutre et la bible dit les pauvres en esprit car ils verront le seigneur tu vois il ya les richesses spirituelles et il ya les richesses naturelles au fait quand on dit abraham était riche il était riche de quoi des chèques tels il était riche il habitait dans les tentes tu vois et il n'a pas fondé sa gloire dans cette richesse parce qu'il s'attendait à la cité céleste qui est meilleure qui a des fondements éternels tu vois un peu job était riche qu'est ce qu'il a dit nu je suis venu du sein de ma mère nu je rentrerai tu vois un peu c'était quoi les enfants les fruits des entrées c'est une richesse c'est une bénédiction qu'on ne mette pas les gens dans une confusion inutile la richesse fondée par l'homme n'a pour objectif que de ramener la gloire à l'homme et non à dieu au ciel il n'y a pas d'argent pour votre information mais notre Dieu est riche riche en quoi en billets de banque je ne connais pas les dollars au ciel il n'y a ni dollars ni héros ni francs congolais ou je ne sais pas moi francs c'est fort il n'y a rien de tout ça au ciel la bible dit nous serons revêtus du félin tout sera en face du seigneur la bible dit nous serons éclairés par sa présence tu vois c'est ça la richesse et c'est cette richesse c'est pourquoi prenons mathieu chapitre 6 pour voir ce que les saints nous a dit dans mathieu 6 à partir du verset on va prendre le verset 20 et 21 maintenant les gens sauront qu'ils servent au fait nous lisons l'audition alléluia oh dieu merveilleux je commence à partir du verset 19 je conseille aux enfants de déprendre au sérieux ces conseils que les saints nous donnent et comme ça ils vont sortir bien comme il faut de l'église et l'audition de vous amassez pas des trésors sous la terre où les verres et la rue gâte tout et où les larrons perses et dérobent voyez mais amassez vous des trésors dans le ciel c'est ce que paul a dit paul a saisi la révélation il a dit nous sommes bénis tous notre bénédiction spirituelle dans les lieux c'est c'est déjà l'essentiel avait dit si tu vois et où les verres ni la rue ne gâte rien et où les larrons ne perses ni ne dérobe point car où est votre trésor là sera aussi votre coeur dit moi ma soeur quel est cet homme riche qui a des richesses de la terre et qui va placer son coeur au ciel son coeur sera dans ses richesses tu vois le coeur ne peut être partagé où il est à dieu où il est à maman et puis les dieux de l'argent c'est c'est maman fait ce n'est pas christ tu vois donc faire faire comprendre aux enfants de dieux que gagner la vie j'ai vu une des affiches on va on va y arriver on a écrit les modèles de ceux qui ont réussi dans leur ministère et la réussite là c'est par rapport aux avoirs par rapport à la disons à la richesse au fait et par rapport à la gloire qui est fondée sur l'homme et non sous la parole de dieu ou la bible dit qu'en tant que modèle nous devons laisser un héritage aux enfants de dieu au peuple du seigneur par rapport à la manière dont nous avons servi le seigneur dans la droiture dans l'intégrité dans la crainte de dieu dans la sanctification quel est le modèle des apôtres que nous avons maintenant parce qu'on vous dit que quand vous recommandez aux enfants de dieu d'aller travailler oui et quand on travaille c'est pour avoir quoi c'est pas de la richesse pas de l'argent ok c'est bon il faut plutôt rester à la maison la bible va nous répondre un timothée chapitre 6 moi même j'ai travaillé pour votre information je ne suis pas mandiant tu vois et puis un temps qu'un homme de dieu on n'est pas là pour déployer le peuple du seigneur amen et c'est au père d'amasser pour les fils amen c'est pas au fils d'amasser pour les pères vous qui vous réclamer père spirituel amassé pour vos fils spirituel cessez de se croquer les enfants de dieu pour les voler tu vois écoute les bergers est là pour nourrir les brébis mais maintenant les bergers se nourrissent des brébis et il dépouille ce qui entre les mains des brébis c'est le monde à l'envers amen la confusion un timothée chapitre 6 verset 6 je lis au nom du seigneur amen c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira verset 9 mais ceux qui veulent s'enrichir tombe dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments amen et s'il faut lire le verset on va prendre le verset 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines mais de la mettre en dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions recommande leur de faire du bien d'être riche en bonnes oeuvres de l'avoir de la libéralité de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placer sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable tu sais quoi cette richesse éternelle le verset 11 clarifie mais toi au homme de dieu fuis ces choses et recherche la justice la piété la foi la charité la patience la douceur dis moi un seul super marché où tu peux acheter tout ça il n'y en a pas ce sont des trésors la bible dit pour recevoir le message qui vient de la page il faut rentrer dans les conseils de dieu tu vois un peu ce sont les fruits que chaque enfant de dieu doit produire pour hériter la vie éternelle or on peut produire ces fruits là qu'au pied du seigneur amen non pas dans une banque aller chercher les crédits pour avoir ça si vous c'est possible tu vois un peu donc on doit travailler pour le manger le bois philippiens 4 on peut prendre aussi ses textes tant que tu allais manger tant que tu as le bois cela suffit philippiens 4 le verset 11 je ne dis pas cela par rapport à mon indigence car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve je sais être dans l'abaissement je sais aussi être dans l'abondance en tout et partout j'ai appris à être rassasié et avoir faim à être dans l'abondance et à être dans la disette j'ai pris tout par christ qui me fortifie alléluia donc le contentement nous rend dépendants de christ et non pas dépendant des hommes et non pas dépendant des partenaires financiers amen quel lien existe-t-il entre l'église et la odyssée et babylone en fait un lien très fort parce que l'église de babylone fait babylone c'est là c'est un mystère déjà premièrement lorsque jean va avoir la révélation sur babylone on nous dit que sur son front était écrit un nom un mystère alors donc pour que dieu vous ouvre les yeux sur babylone il faut d'abord lui demander parce qu'un mystère c'est quelque chose de caché il faut que dieu vous révèle les choses n'est ce pas alors beaucoup d'églises on parle de babylone 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 mais ils ne savent pas qu'on est déjà dans babylone que l'église babylonisée n'a pas commencé hier que la tour de babel a commencé déjà cette cette mentalité de la tour de babel a commencé dès genèse 11 et l'homme veut toujours reconstruire cette tour l'homme impie veut reconstruire cette tour et cette tour premièrement c'est c'est en fait si on aussi aussi on comprend bien c'est un système qui emprisonne les enfants de dieu dans la religion alors je m'explique la religion c'est un moyen d'aller vers dieu et religion le terme religion vient de du grec religare et ça nous ça nous parle en fait de ce qui relie les gens la religion permet de de lier les gens entre eux voyez ce que je suis en train de dire tandis que christ qu'est ce qu'il fait christ lorsqu'il vient quelque part il amène la liberté alléluia il amène la liberté et puis la religion c'est le moyen que dieu pardon que l'homme a trouvé pour aller vers dieu mais par ses propres moyens comme je parlais tout à l'heure par ses propres oeuvres par exemple en on peut on peut à merci seigneur on va prendre ce passage on peut avoir en fait cette envie de faire du bien être humaniste dans le sens où je donne mes biens aux pauvres mais la bible me dit que si je donne mes biens aux pauvres mais que je n'ai pas la charité ça ne sert à rien voyez donc il ya beaucoup de d'oeuvres sociales qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit pas chrétienne qui donne de l'argent l'église catholique donne beaucoup d'argent mais si elle n'a pas l'amour et quand je parle de l'amour ce n'est pas n'importe quel amour parce que jésus dieu est amour la bible il ya des églises les dimanches dans des prisons oui il n'y a pas de souci c'est une bonne chose mais s'il n'y a pas l'amour alors on est dans la religion ou bien on est dans le social voyez ce que je veux dire et alors qu'on me comprenne bien les oeuvres doivent suivre la foi c'est parce que j'ai la foi que les oeuvres viennent voyez mais c'est pas parce que j'ai je fais des oeuvres que je suis sauvé non j'ai la foi c'est ça qui me sauve parce que la grâce de dieu est une faveur imérité je suis sauvé par grâce seulement pas parce que j'ai donné mais mon argent aux pauvres pas parce que j'ai été dans les prisons oui c'est une bonne chose mais si tu n'as pas de christ en toi si tu n'as pas foi en fils de dieu qui peut te sauver le jour au jour dernier ça tout ce que tu auras fait comme oeuvre ne te sera servi de rien voyez et l'église de la odyssée l'église de la odyssée est effectivement cette dernière église donc on comprend que c'est c'est babylone on va prendre ce passage nous sommes dans l'apocalypse continuez à envoyer vos textos chers enfants de dieu nous allons les lire tous et nous allons vous envoyer vos réponses et à travers cette émission bien sûr les faits sont là ils vont répondre à vos questions que vous nous envoyer à partir de ces numéros les 0 429 77 10 837 0 429 77 10 837 voilà donc apocalypse 17 verset 1 à 2 puis un des sept anges qui tenait les sept coupes 20 et il m'adressa la parole en me disant viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui assise sur les grandes eaux c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés on nous dit ici au verset 3 il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant cette tête et dix cornes et cette femme était vêtue de pourpre d'écarlate et paré d'or de pierre précieuse et de perles elle tenait dans sa main une coupe d'or rempli d'abominations et des impuretés de sa prostitution sur son front était écrit un nom un mystère babylone la grande la mère des prostituées et des abominations de la terre alléluia on voit ici en fait que il ya des passages très intéressants on nous dit que premièrement les rois de la terre se sont enivrés de son vin or le vin on est on parlait tout à l'heure de la sainte scène donc il ya le vin et le pain donc le vin ici dont on entendait parler ici c'est aussi les fausses doctrines amen parce que j'ésabelle alléluia merci saint-esprit je kiffe le saint-esprit alléluia il nous rappelle les choses merci seigneur j'ésabelle avait aussi une table pour votre gouverne le seigneur a une table n'est ce pas on l'a vu tout à l'heure dans un corinthien 10 à partir du verset 20 le seigneur a une table j'ésabelle aussi à une table le l'homme impie à une table sur la et j'ésabelle on dit qu'elle avait une table à sa table il y avait quoi des faux prophètes elle avait 850 faux prophètes 400 prophètes d'astarté 450 de balle ou bien l'inverse donc elle avait à sa table elle elle donnait à manger et du vin image des fausses doctrines et ses prophètes allait ensuite prophétiser par l'esprit de balle de la même manière l'église apostate la odyssée a aussi une table alléluia et elle amène à sa table les faux prophètes non seulement l'amène à la table les faux prophètes et ses faux prophètes amène à la même table le peuple de dieu et c'est grave et regardez un peu cette femme elle a cet attribut de quoi elle est parée d'or elle est parée de rouge qu'est ce qu'on retrouve de plus en plus dans les églises le rouge le pourpre le le faste les 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 dalles en marbre le trône le trône du pasteur avec maman pasteur à côté comment dire le l'extal climatisé mais mais on n'a rien compris alléluia la bible me dit que le comment dire jean 4 nous sommes dans jean 4 l'heure vient elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorant dieu en esprit et en vérité mais enfin on enferme les enfants de dieu dans les bâtiments mais on peut louer dieu partout où nous sommes à la maison tu peux louer dieu tu vas en week-end à maloukou tu loues dieu alléluia tu vas au bord du fleuve tu peux louer dieu la bible me dit que lorsque paul et par avec timothée je pense il est parti ils ont trouvé une femme au bord de l'eau c'était lydie et l'église est née dans la maison de lydie alléluia dans la maison tu peux louer dieu alléluia parce que les vrais adorateurs ont compris que ce n'est plus dans un temple fait de main d'homme alléluia ce n'est plus il faut plus d'ailleurs je dis aux pasteurs aujourd'hui faut plus dédicacer les temples là nous sommes dans la loi c'est le temple alléluia parce que la bible la bible me dit que premièrement nous sommes le temple de dieu alléluia donc on ne va pas à l'église nous sommes l'église on ne peut pas aller à un endroit que nous sommes cet endroit premièrement et deuxièmement nous sommes aussi les sacrificateurs de ce temple selon alléluia c'est chaud un pierre de neuf amen nous sommes le temps nous sommes le sacrificateur donc c'est à nous d'apporter des sacrifices et quels sacrifices nous devons apporter romain 12 verset 1 et je vous exhorte frère à offrir vos corps comme un sacrifice à dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable alléluia le sacrifice c'est pas les dons c'est pas la dîme c'est non le sacrifice c'est toi-même aux âmes mécan avant de prendre les textos les amis on voit déjà des textos dites nous il est dit souvent qu'il évangile est gratuit mais l'évangélisation est payante c'est dit où parce que ici les pommes c'est quoi on fonde la foi sur les opinions sur les spéculations et non sur la parole des dieux et faisant devait nous dit quoi vous êtes édifié sur les fondements des apôtres et prophètes de l'agneau jésus qui s'étend à la pierre angulaire tu vois un peu l'évangélisation c'est un mot inventé par les hommes au fait qui consiste à propager l'évangile or cet évangile Matthieu 10 nous dit que vous avez reçu gratuitement donné aussi gratuitement mais il n'y a pas de problème que les gens soutiennent l'oeuvre du seigneur l'oeuvre du seigneur ce n'est pas l'oeuvre d'un homme pas les entreprises familiales et politiques l'oeuvre du seigneur si c'est l'oeuvre du seigneur si les gens sont touchés dans les coeurs il faudrait que cet argent là aille à la destination pour que les hommes soient ramenés à Christ on soutient les veubles, les orphelins, tous ces gens là avec l'évangélisation les missionnaires en fait on a socialisé l'évangélisation tout le monde doit évangéliser, il n'y a pas que l'évangéliste c'est ça, en fait propager la bonne nouvelle de Christ qui annonce le royaume de Dieu puisque nous avons cinq ministères il y a des évangélistes, il y a des pasteurs il y a des apôtres oui mais les ministères sont établis pour le perfectionnement des saints donc le premier travail des ministères c'est pour l'assemblée l'évangéliste, on confond beaucoup c'est pas un petit frère du pasteur oui c'est pas le petit frère du pasteur parce que là on voit il y a des étapes t'as commis d'abord modérateur modérateur, qui n'est pas dans la Bible parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui modère alléluia il n'y a pas ça cordon, il n'y a pas, c'est pas biblique on invente des fonctions c'est pour vous dire que c'est les églises des hommes parce que l'église des hommes on invente des fonctions et puis le plus haut stade c'est le pasteur or que la Bible dit qu'il y a cinq ministères et c'est le chef alléluia or que non mais on a lu les écritures à l'envers et puis tu sais tu sais mon frère Eric pourquoi le ministère passera la prise de la prépondérance par rapport aux autres ministères tout est parti il faut lire l'histoire de l'église tout est parti avec l'émergence de l'évêque de Rome donc c'est lui au fait qui par la suite va devenir pape donc l'évêque donc l'évêque de Jésus et Pierre étant le premier pape or Pierre lui-même dit qu'il est ancien dans son livre dans son épître et il dit que nous sommes des pierres vivantes qui sont édifiés sur Jésus qui est les rochers donc c'est la première réalité par rapport à l'église et là le pasteur actuel n'est rien d'autre que l'équivalent de cet évêque principal tu vois un peu or la Bible nous parle des ministères apostoliques des ministères prophétiques qui ne sont plus mis en exemple et présentement là c'est tout le monde qui veut être un prophète oui mais ils veulent être prophètes il y a une implication sur les pasteurs les apôtres tout le monde veut être un prophète oui mais bon il y a aussi une confusion entre vous savez le prophète de l'ancienne alliance et le prophète d'aujourd'hui c'est pas du tout le même rôle même si bien sûr le prophète d'aujourd'hui ramène toujours le peuple sur la parole mais ce n'est plus comme dans le temps d'Israël où le prophète allait dans le désert aller manger des sauterelles tout ça non non il faut rappeler que le prophète est d'abord un enseignant dans la nouvelle alliance c'est un enseignant de la parole il doit enseigner le peuple de Dieu comme le pasteur comme un apôtre ou bien comme un évangéliste maintenant il y a des spécificités à chaque ministère l'apôtre est là pour poser le fondement comme Pierre comme Paul par exemple Pierre ou bien même Jean ils ont posé le fondement Paul le dit dans 1 Corinthien 3 j'ai posé le fondement comme un sage architecte mais un autre bâti dessus donc l'apôtre a un peu le plan en fait le plan de Dieu par rapport au fondement maintenant l'apôtre actuel les apôtres actuels contrairement par exemple à l'apôtre Paul ou à l'apôtre Pierre n'ont pas de révélation nouvelle concernant la parole ils ont des illuminations fautiseux par rapport à la parole qui a été déjà révélée parce que cette parole nous a été révélée n'est-ce pas donc Paul avait pu écrire des révélations nouvelles que Dieu lui avait données dans le Saint-Esprit mais aujourd'hui nous ne pouvons pas écrire des révélations nouvelles nous devons toujours revenir au fondement comme tout à l'heure Pasteur Abdon a dit non nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus Christ étant la pierre angulaire Ephésiens 2.20 donc nous devons toujours ramener sur cette pierre maintenant le pasteur c'est le soigneur de l'équipe Alléluia c'est celui qui soigne les brebis d'accord et puis si on vous reprend le passage de Ephésiens 4 verset on peut prendre ce passage on nous parle des pasteurs au pluriel Alléluia c'est pour dire que dans les assemblées il peut y avoir plusieurs pasteurs pas un seul aujourd'hui il y a un seul pasteur si le pasteur n'est pas là c'est le pasteur assistant qui prêche si le pasteur assistant c'est sa femme au finance n'osez pas mettre n'importe qui au finance c'est sa femme bien proche et puis s'il n'est pas là c'est un invité qui vient mais quand est-ce que toi tu vas prêcher parce que la bible nous dit que nous avons tous reçu un ministère on veut aussi taire les femmes oh que vos femmes se taisent que les femmes se taisent on prend des passages on les tire hors contexte mais les femmes on les laisse au protocole on les laisse à la musique les femmes étaient au pied de la croix alléluia les premières à être au tombeau les femmes alléluia et nous on veut taire les femmes parce qu'on mélange la parole avec notre culture et comme on veut justifier notre culture macho alors on veut faire taire les femmes ou bien alors comment dire un pasteur s'est marié une huitième fois dans ce pays et personne ne dit rien mais c'est grave et après on dit n'importe quoi non je suis désolé merci nous tendons d'un petit vers la fin de cette émission nous prenons quelques textos de nos frères qui nous suivent à partir de la maison bonjour comment on peut connaître les vrais ou faux pasteurs c'est Mbou Emmanuel depuis Ngalima par le fruit alléluia frère Mbou que Dieu t'aide le Seigneur dit l'homme spirituel juge de tout donc laisse-toi conduire par l'esprit du Seigneur il ne faut pas t'effier à n'importe qui parce que la Bible dit il s'élèvera des faux pasteurs des faux prophètes même des faux Christ qui séduiront même les élus s'il était possible et puis il faut rechercher le fruit le fruit s'ils présentent le fruit de Christ il ne faut pas seulement parler de Jésus on peut parler de Jésus sans pour autant être de Jésus et puis il ne faut pas non plus être aveuglé par les dons le diable aussi donne des dons donc ce n'est pas parce que la personne parle en langue ou bien ce n'est pas parce qu'il y a des miracles des prodiges qui se font il faut d'abord consulter Dieu et d'abord voir le fruit est-ce que la personne a l'humilité la patience la bonté comme dans Galates 5 verset 22 voilà pasteur la richesse d'argent n'est pas interdite mais quand on est orgueilleux cela nous fait pervertir c'est une question c'est une question ou bien c'est une affirmation c'est sa conception mais nous montre je peux lire un texte par rapport à ça comme il me parle des richesses Ephésiens chapitre 1 verset 18 la prière de Paul pour les Ephésiens qu'est-ce que Paul va dire je commence à partir verset 7 pour avoir l'idée je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières afin que les dieux de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donnent un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance donc la connaissance de Christ et non des hommes qu'il éclaire les yeux de votre entendement afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelé et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans le sein c'est ce que Colossiens 1 verset dit aussi Christ en nous l'espérance de la gloire ce n'est pas les richesses de ce monde ma soeur non mais si tu as ta chemise tu as ton pantalon tu as un peu d'argent pour manger ce n'est pas un problème tu t'en réjouis mais si tu amasses la Bible dit lorsque les richesses abondent le cœur aussi est emporté merci beaucoup pour votre intervention car cela m'a beaucoup aidé je dis sois béni sois béni pasteur la foi sans oeuvre elle est vaine et des oeuvres sans foi elle est vaine de la part de El Tchada on peut prendre ce passage dans Jacques parce que souvent les gens comprennent mal Jacques et Paul alléluia en fait ils se complètent et nous sommes dans Jacques c'est Jacques 4 Jacques chapitre 2 pardon Jacques 2 voilà verset 17 il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les oeuvres elle est morte en elle-même mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres montre-moi ta foi sans les oeuvres et moi je te montrerai la foi par mes oeuvres alléluia tu crois d'abord au Seigneur Jésus Christ c'est la foi alléluia la foi n'est pas le salut la foi est un moyen d'accéder au salut d'accord ok ensuite une fois que tu as trouvé ce moyen et puis ce moyen était donné par Dieu parce que Jésus Christ dit que Dieu dit en fait qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi donc c'est lui l'auteur en même temps il consomme ça il mange cette foi lui aussi il cherche une nourriture c'est les fruits que tu vas porter et ces fruits maintenant c'est les oeuvres aussi non seulement les oeuvres mais aussi ce que Dieu te donne par l'esprit la joie l'amour ça ce sont des c'est des plus par rapport en fait à l'esprit quand l'esprit vient en toi il te donne sa nature n'est-ce pas et les oeuvres vont aller vont suivre parce que tu as la foi tu aideras les pauvres parce que tu as la foi tu aideras les veuves les orphelins etc donc on n'est pas contre les oeuvres mais on dit juste que les oeuvres ne peuvent pas nous justifier elles ne peuvent qu'accompagner pour compléter les frères Paul dit ce sont les oeuvres que Dieu a préparé pour nous d'avance ce ne sont pas nos oeuvres à nous parce qu'elle est juste que l'homme est suyé tu vois un peu on rentre dans ces oeuvres là ce sont les oeuvres des dieux déjà préparés pour nous merci beaucoup bonjour pasteur merci pour ce message que pensez-vous des dîmes et offrandes en rapport avec ce message deuxième question synthèse de votre la synthèse de votre message ça je tiens à préciser à ces téléspectateurs qu'il aura ça à la fin de l'émission qu'est-ce qu'on peut retenir voilà il aura ça aussi c'est brino d'accord alors juste un seul passage pour la dîme nous sommes dans hébreu hébreu 7 verset 3 il est sans père donc on nous parle de Christ ici il est sans père sans mère sans généalogie il n'a ni commencement de jour ni fin de vie mais il est rendu semblable au fils de Dieu ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité et ensuite verset 11 si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron car le sacerdoce étant changé alléluia il y a aussi nécessairement un changement de loi le sacerdoce lévitique reposait enfin oui le sacerdoce lévitique reposait sur Aaron n'est-ce pas notre sacerdoce ne repose pas sur Aaron mais sur Melchisedec or rien n'a été dit en ce qui concerne le sacerdoce Melchisedec concernant la dîme et on voit au verset 14 car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce donc Jésus Christ est sorti de la tribu de Judas héritier de la tribu de Judas et selon Judas ne prélevait pas la dîme sur ses frères alors pourquoi est-ce qu'on doit c'est Lévi qui prélevait la dîme donc pourquoi est-ce qu'on doit prélever la dîme et puis en plus la dîme aujourd'hui on la prélève tous les mois or à l'époque c'était tous les 3 ans alléluia tous les mois tu reçois on te paye si tu payes pas la dîme tu es sous la malédiction parce qu'on te prend Malachie 3,10 qui est quand Malachie parle que les pasteurs puissent relire un peu Malachie de Malachie 1 à 4 parce que quand il parle ici on nous parle qu'il est en train de reprendre les Lévites qui ne donnaient pas la dîme de la dîme aux sacrificateurs donc en fait ils sont en train de reprendre Malachie est en train de reprendre les dirigeants ici et puis en plus aujourd'hui nous sommes tous sacrificateurs donc si maintenant on commence à prélever la dîme chacun les uns des autres on va plus y arriver parce qu'à l'époque c'était les sacrificateurs qui prélevaient la dîme pour 3 ans parce que vous avez dit non mais ça c'était en plus en plus à l'époque c'était c'était une dîme en nature c'était pas l'argent monnaie d'accord et puis il y a une dîme que la personne prenait elle-même et puis c'est tombé en fait ces choses sont tombées caduques sont tombées caduques le sacrifice d'animaux caduques le dîme caduques et c'est ce que ici on nous dit verset 18 il y a ainsi puisque j'ai méchant j'ai aussi donné la dîme c'est tombé caduques parce que Christ a accompli Christ a accompli toutes ces choses la dîme c'était en lui c'est la loi c'est la loi le sacrifice est-ce qu'aujourd'hui on offre des sacrifices d'animaux non parce qu'on a compris que Christ était le sacrifice parfait de la même façon aujourd'hui nous ne donnons plus la dîme nous pouvons donner plus et on donne aussi notre vie au Seigneur la dîme en fait n'est qu'aujourd'hui une indulgence du 21ème siècle c'est comme à l'époque de Luther on pense qu'en payant la dîme on paye Dieu quelque part et on sort de la malédiction on n'a rien compris or qu'en Christ on est déjà sorti de la malédiction Romains 8 verset 1 car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ qui ne marchent plus selon la chair mais selon l'esprit et lorsqu'on vient te dire que non si tu ne payes pas ta dîme tu es maudit or qu'il n'y a plus de malédiction que les gens lisent la Bible et en plus la Bible dit celui qui est rédévable à une loi à un des commandements il doit l'être à tous à tous et en plus j'aimerais dire clairement à ces frères là que même toutes ces offrandes là inventées par les hommes offrandes du prophète offrandes d'élévation viens sceller on prêche tu viens donner de l'argent tout ça c'est nul c'est des inventions des hommes et puis quand on prie pour toi si tu es guéri il faut donner non Romain est-ce qu'on peut lire Romain 10 avant de répondre à la question le verset 4 car Christ est la fin j'aimerais que ça soit bien entendu par nos et ceux qui nous suivent car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant les offrandes ne te justifieront pas les dîmes Christ a tout accompli que personne te place sous les jours de la congélisation s'il faut donner à Dieu tu dois donner librement sans que tu ne sois poussé sans contrainte la dîme c'est une contrainte il y a des églises où on surveille si tu ne payes pas ta dîme on t'appelle tu n'as pas payé la dîme et puis on ne prie pas pour toi et c'est un impôt imposé par Cyprien nous avons beaucoup de questions ici si vous pouvez être un peu rapide rapide oui par rapport à vos réponses salut est-ce que le christianisme n'est-il pas une religion comment expliquer cela de la part des frères Jacques Moulumba le christianisme effectivement est une religion il a bien dit le christianisme et tous les ismes l'islamisme christianisme protestantisme bouddhisme catholicisme évangélisme évangélisme c'est une religion parce que Christ n'est pas venu implanter le christianisme Christ est venu comment dire restaurer la relation du père avec le fils comme dans Malachie alléluia on revient à Malachie il viendra restaurer la relation des pères avec les enfants et des enfants avec les pères il ramènera les cœurs c'est ça que christ est venu faire il n'est pas venu apporter une nouvelle religion parce que à l'époque quand il est arrivé le judaïsme était en place mais c'est même pas lui qui avait donné le judaïsme Dieu n'avait pas donné le judaïsme voyez c'est les hommes qui créent des ismes j'espère que j'ai répondu à la question bonjour j'aimerais que les pasteurs me disent comment inviter le Seigneur Jésus dans ma vie et dans mes études de médecine est-ce que on peut prendre son numéro et puis on va l'aider oui il l'a appelé à partir de Brazzaville d'accord on va l'appeler je m'appelle Samba Hubert je suis votre émission en direct depuis Brazzaville j'aimerais savoir que pensez-vous sur la dîme déjà répondu c'est déjà répondu doit-elle toujours appliquer ou elle appartient à l'ancien testament c'est pour l'ancien testament enfin l'ancienne alliance on va dire je rappelle qu'aucun verset du nouveau testament ne parle de la dîme sinon qu'il y ait de libéralisation libéralité d'accord répandez-moi s'il vous plaît je vous suis en direct à Brazzaville on a déjà répondu pourquoi certains pasteurs s'appellent apôtres alors qu'un apôtres c'est lui qui a qui a les disciples de Jésus en fait et El Shaddah Umar il faut demander à ces pasteurs pourquoi ils veulent s'appellent on monte des grades en fait à un certain niveau dit pasteur ça devient trop populaire moi je suis évêque tu vois même la confusion évêque évêque c'est au niveau local évêque veut dire épiscopos surveillant c'est un ancien quoi vraiment les gens tombent plus bas tu es déjà passé tu descends évêque et en septembre tu vas monter apôtres après super apôtres après super dieu archevêque ça c'est les titres c'est ça aussi il faut arrêter la titromanie on s'accroche au titre nous sommes tous frères salut vraiment que les bons dieux vous bénissent pour la vérité que vous parlez je suis dans la joie que dieu te bénisse aussi bonjour comment faire pour être en intimité avec dieu que faire pour mieux comprendre la bible dans ta chambre cherche la réveillation de christ il va se révéler à toi dieu se révèle dieu se révèle c'est un dieu qui parle c'est un dieu qui touche les coeurs encore aujourd'hui comme il s'est révélé à Paul sous le chemin de Damas il est capable il n'y a pas de problème bonjour la bible dit là où tu travailles c'est là où tu vas manger c'est ça que la bible dit c'est le qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel au fait quel hôtel il est question c'est hôtel avec a eu au fait c'est les sacrificateurs qui travaillent à l'hôtel qui mangeaient les pains des propositions d'accord mais là où tu travailles c'est là où tu ça ne s'applique pas aujourd'hui au fait maintenant si quelqu'un prêche la parole de dieu c'est vrai il doit être soutenu mais c'est seulement par rapport à la nourriture c'est pas par rapport si nous avons le vêtement et la nourriture cela nous suffit c'est ce que dans Matthieu dit c'est aussi quand Jésus Christ envoie les disciples il leur dit ne prenez pas de bourse et si vous rentrez dans une maison si elle vous reçoit rentrez-y voilà c'est tout simplement l'argent enfin pas l'argent le vêtement la nourriture c'est ça la nourriture de l'homme bonjour que le Seigneur bénisse nos bien-aimés sur votre plateau car je certifie qu'il y a des serviteurs de dieu qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant l'apostasie c'est le frère maréchal depuis Mimosa j'espère qu'il n'est pas maréchal je pourrais aussi dire une chose peut-être parce que comme le temps file qu'est-ce qu'il est conseillé à l'église de l'audyssée de faire alléluia parce qu'on veut quand même terminer sur une touche d'espoir parce que Dieu n'a pas rejeté son peuple il aime encore son peuple et il veut que chacun parvienne au salut alléluia il dit je te conseille verset 18 l'apocalypse 3 verset 18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nidité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois donc ici le conseil que Dieu donne à cette église c'est premièrement de rechercher le véritable or or la Bible nous dit dans Job que Dieu parle à Job et lui dit jette ton or ton or d'ophir et fais de moi ton or donc le véritable or c'est le Seigneur Jésus Christ le véritable or aussi c'est les il va se manifester notre foi va se manifester par les persécutions les souffrances toutes ces choses sont liées à l'appel la Bible dit que ceux qui vont vivre pieusement seront persécutés alléluia or aujourd'hui on prêche de façon à ce que les gens ne veulent pas de la persécution les gens ne veulent pas de la souffrance qui est liée à l'appel alléluia et on nous dit ici et des vêtements blancs or les vêtements blancs c'est les vêtements juste des saints ça ne peut être que la foi en Jésus Christ nous devons nous revêtir de Christ alléluia comme Paul le dit il dit revêtez-vous de Christ donc nous devons chercher l'humilité et prendre Christ comme vêtement et c'est aussi Ephésiens 6 comment dire les l'armure du chrétien le casque du salut et attendez et la télévision c'est l'état nous sommes arrivés et le Saint-Esprit sert à ouvrir les yeux c'est ça le collir alléluia nous sommes arrivés à la fin de cette émission en tout cas pour nos téléspectateurs nos frères et soeurs nous ne pouvons lire toutes vos questions ici mais les frères vont continuer à vous répondre après l'émission bien sûr parce que nous avons encore vos questions ici avec nous nous allons vous répondre oui on va noter nous allons vous répondre même après l'émission nous avons fini la télévision c'est le temps nous avons parlé aujourd'hui sur l'église de l'Odyssée comment l'église de l'Odyssée se comporte c'est quoi l'église de l'Odyssée vous l'avez compris au cours de cette émission c'est vraiment la fin nous tenons à remercier les frères et soeurs de l'église de Jésus Christ assemblée de Kintia Sabiens les disciples de Jésus nous remercions tous les téléspectateurs qui nous ont suivis nous remercions les responsables de cette chaîne de télévision qui nous ont donné l'espace il y a Sœur Claire qui a écrit si vous pouvez faire passer cette émission tous les samedis ça sera une très bonne chose voilà nous remercions l'équipe technique et bien voilà nous sommes arrivés à la fin de cette émission merci à vous tous qui avez suivi que Dieu vous bénisse c'est là où vous vous trouvez merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501